Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Musique Je vais essayer de faire une intro rapide parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue déjà qu'elle risque d'être assez longue donc du coup comme vous avez vu dans le titre, je refais ma chambre donc je me suis dit pourquoi pas filmer tout ça je suis déjà allée donc hier au Roi Merlin à Butte, à Conforama donc du coup on a acheté tout ce qui va être nécessaire pour la peinture on a regardé un petit peu les sommiers et les meubles, il y a un sommier qui me plaît que je vais sûrement commander prochainement, enfin bref du coup vous verrez tout ça dans la vidéo, j'espère que ça va vous perdre et puis du coup on peut commencer donc aujourd'hui je vais commencer par nettoyer donc les plaintes, c'est tout ce qui est dans le bas, les murs, etc, autour des portes et les peindre en gris et puis je verrai si on va commencer à mettre la tapisserie parce que moi je choisis une tapisserie aujourd'hui ou pas Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Vous avez pu le voir, je ne vous ai pas montré vraiment le résultat final monté debout et tout, avec tout ce que j'ai acheté chez Ikea, posé dessus etc. Je vous montrerai tout ça après. Et là sinon je reviens de chez Butch, donc bien sûr la vidéo s'est faite en plusieurs jours. Refaire une chambre ça ne se fait pas en un jour, enfin je ne pense pas, sauf si vraiment on s'investit. Donc c'est pour ça que si vous voyez changer de tenue régulièrement c'est parce que ce n'est pas le même jour. Et donc là j'ai acheté mon cadre de lit et mon sommier chez Butch et on va le monter avec mon père. Et après il restera juste quelques petits trucs à faire pour que la chambre soit vraiment terminée et ce sera bon. Donc je vous laisse avec la suite. Oui du coup, qui dit changement de tenue, dit changement de coiffure, donc ouais c'est pour ça que j'ai cette tête là. Sous-titrage ST' 501 Bon alors là on est, ça fait je ne sais pas combien de jours que je n'ai pas continué la chambre. Mais bref, j'attendais beaucoup de choses, enfin j'ai continué petit à petit tout ce qui est déco etc. Mais pour l'instant je ne vais pas encore vous le montrer. J'ai fait un mur de photos juste derrière moi pendant ce temps là. J'ai acheté un canapé que je vous montrerai ensuite. Et là j'ai peint ma barre de rideau et je vais donc accrocher mes rideaux avec vous. Bon alors il y a un sacré faux jour donc je ne sais pas du coup du tout comment ça va rendre vu que vous êtes face à ma fenêtre mais bref. Donc j'ai choisi ces rideaux là qui vont très bien avec ma tapisserie. Et je les ai acheté à butte il me semble. Non pas du tout en fait. Je les ai acheté au Roi Merlin, voilà je m'en souviens. Donc forcément il y en a deux, un pour chaque côté de la barre. Donc c'est parti je vais les mettre. Donc voilà le résultat final. Je vous montre bien en longeant parce que sinon ça fait un affreux faux jour et vous ne voyez plus rien. Mais voilà les rideaux ça change vraiment une pièce. C'est trop beau. Je suis trop satisfaite du résultat. Donc du coup la vidéo est terminée. Je sais qu'il y a beaucoup d'étapes que je n'ai pas filmées en fait. Je sais que j'ai par exemple, j'ai mis du marbre sur mon bureau. Un autocollant marbre. Attendez je vais vous montrer. Voilà j'ai mis un autocollant marbre sur mon bureau parce que de base il est blanc. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Et en gros bah j'ai pas pu filmer ça parce qu'il y a des choses qui sont très difficiles à filmer. Parce que c'est déjà pas facile à faire. Si en plus il faut cadrer la caméra etc. Pour le faire c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas si vous les avez vu aussi. Mais quand je vous ai montré les rideaux, le dessus, juste au dessus de la fenêtre. J'ai également collé un de l'autocollant marbre. Après il y a quelques petites choses que je ne vous ai pas non plus montré. Donc tout ce qui est la décoration, le canapé, le fauteuil pardon qui est derrière moi. Tout ça je ne vous ai pas montré. Mais par contre je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Et ce sera la vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Ce sera mon room tour. Donc si vous avez envie de voir le résultat final de la chambre. Bah je vous invite à le regarder. Activez la cloche de notification pour être sûre de ne pas l'oublier. Et voilà du coup dans le room tour je vous expliquerai où est-ce que j'ai acheté chaque objet, chaque meuble, chaque décoration. Comment j'ai fait ceci, comment j'ai fait cela. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Au final il me semble qu'elle n'est pas si longue que ça. Donc je verrai tout ça au montage. Mais en tout cas bah moi je me suis éclatée à refaire ma chambre. Ça a été très long mais je suis vraiment hyper contente du résultat. Que vous verrez la semaine prochaine. Comme d'hab je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin et que vous êtes toujours là actuellement. Essayez de placer le mot vernis dans un commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et n'oubliez pas que je vous aime.